Le sujet d'aujourd'hui portera sur la profession de nos jours. Avec près de 10 600 000 infirmiers en activité au 1er janvier 2013 en France, la profession infirmière est la première profession de santé en termes d'effectifs. En 2013, on compte plus de 900 infirmiers en activité pour 100 000 habitants. Ils se répartissent dans de très nombreux secteurs d'activité et de plusieurs spécialisations leur sont ouvertes, ce qui enrichit encore le profil et les compétences professionnelles. Pour devenir infirmier, un diplôme d'État est obligatoire. Déplôme reconnu depuis la réforme des études en 2009 comme licence. Il est reconnu dans toute l'Union européenne. Il s'agit d'une formation en 3 ans, alternant cours théoriques et stages pratiques en établissement de santé. On compte environ 520 000 infirmiers, dont presque 75% sont salariés d'un établissement de santé publique ou privé. De plus, l'infirmière peut travailler en intérim et faire des missions humanitaires. Avec un salaire moyen de 1500 euros net en début de carrière, il est évident que la motivation première de l'infirmier hospitalier français n'est pas la rémunération. Les salaires peuvent être néanmoins très variables selon les primes accordées. Dans la fonction publique, les agents hospitaliers sont soumis à la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière. Dans l'hôpital ou une clinique privée, l'infirmier coordonne et dispense des soins dans une structure diverse. Maisons de retraite, centres de réadaptation, de soins palliatifs, de santé au travail ou de santé scolaire. Après un temps d'exercice en qualité de salarié à l'hôpital, l'infirmier peut exercer en libéral. Pour le premier sujet, nous allons vous présenter Lucien, qui va vous présenter l'infirmière diplômée d'État. Si l'on s'en tient au programme de formation infirmière, il s'agit d'évaluer l'état de santé d'une personne et d'analyser les situations de soins, de concevoir et définir des projets de soins personnalisés, de planifier des soins, les prodiguer et les évaluer, de mettre en œuvre des traitements. Les infirmières dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Ils contribuent à l'éducation, à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. La capacité à s'organiser et à analyser rapidement une situation sont des atouts pour s'épanouir dans ce métier. Sur le plan psychologique, la maturité et la capacité à prendre seul du recul permettent de côtoyer la maladie et la mort en se préservant le mieux possible sur le plan personnel. Le métier d'infirmière pluricultrice est une spécialisation accessible aux infirmiers EDU et au SACHEFIN. Un exercice professionnel en tant qu'infirmier n'est pas requis afin de se présenter au concours. Le concours d'entrée comprend deux épreuves, une écrite et une orale. Pour la présentation de ce métier, je vais demander à OSEFON de vous présenter. La vigilance de tous les instants et une grande concentration sont requises pour prendre soin d'enfants parfois gravement malades. Les pluricultrices ont le sens de la pédagogie et jouent un rôle croissant dans les campagnes de sensibilisation et d'information sur la santé ou l'hygiène. Les connaissances qu'elles ont acquis sur le développement physique et mental des enfants leur permettent de conseiller judicieusement les parents. La tolérance, la bienveillance et la capacité à dialoguer sont indispensables pour accompagner les familles en toute sérénité. La pluricultrice peut devenir directrice d'une structure d'accueil de jeunes enfants, crèche ou halte-garderie. Il y a une évolution de carrière dans le grade à l'ancienneté et la possibilité de devenir cadre de santé et directeur des soins. Merci beaucoup OSEFON pour cette présentation. Pour la suite, je vais vous présenter l'infirmière anesthésiste diplômé d'état. Pour accéder au métier d'infirmier anesthésiste, il faut au préalable être infirmier diplômé d'état depuis au moins deux ans. Ensuite, une formation de deux ans dans une école spécialisée, recrutant son concours est nécessaire. Cette formation est actuellement la spécialité la plus longue. Pour cette spécialité, je vais demander à Michel de vous la présenter. L'infirmier anesthésiste est un infirmier spécialisé. Ce professionnel a plus spécifiquement en charge la sécurité du patient au cours de son anesthésie, que celle-ci soit générale ou locale, qu'elle ait lieu au bloc opératoire, dans le cadre de la médecine d'urgence ou de la prise en charge de la douleur. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'infirmière anesthésiste diplômée d'état, ou IAD, travaille en étroite collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur. L'IAD exerce principalement en bloc opératoire et obstético, mais aussi en salle de surveillance post-interventionnelle et en service mobile d'urgence et de réanimation. Les missions de l'infirmier anesthésiste sont d'accueillir le patient en salle d'opération, de préparer et de contrôler le matériel d'anesthésie, de surveiller le bon déroulement de l'anesthésie, mais aussi de surveiller l'opéré pendant quelques heures dans la salle de surveillance post-interventionnelle et d'accompagner le réveil de ce dernier. Il faudra alors appliquer les techniques d'anesthésie générale, d'anesthésie loco-régionale et réinjection dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur. Il faudra également pratiquer une réanimation par opératoire. Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Par la suite, je vais demander à Margot de vous présenter l'infirmière libérale. A vous Margot. L'initié libérale est un entrepreneur indépendant au sein d'une entreprise libérale, ce qui implique d'acquérir des connaissances en matière de gestion et de comptabilité Pour s'installer et ou faire des remplacements en tant qu'infirmier libéral, il est nécessaire d'avoir au minimum 24 mois d'expérience en service de soins. Le statut d'infirmier libéral se mérite. Pour un statut de remblaçant, les conditions sont plus souples, 18 mois ou 2400 heures. Être infirmier libéral, c'est dispenser à la population des soins diverses, prélèvements sanguins ou urinaires, pansements, injections de médicaments, toilettes, etc. Allant du maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées aux soins palliatifs, en passant par tout acte que peuvent effectuer les infirmiers, suivant les compétences qui leur sont également reconnues. Dans ce cadre, l'infirmier libéral est un véritable acteur de santé publique et un maillon indispensable des soins de vie. Merci beaucoup pour cette explication complète de l'infirmière libéral. Par la suite, je vais vous présenter l'IBOD, l'infirmière de bloc opératoire diplômé d'État. Quelle qu'elle soit circulante, instrumentiste ou aide opératoire, l'infirmière de bloc opératoire diplômé d'État joue sur une multitude de partitions qui vont de la préparation de la chirurgie à la vigilance en matière d'hygiène. L'IBOD exerce dans les blocs opératoires en étroite collaboration avec le chirurgien et ses assistants. Elle prend en charge le patient de son arrivée en salle jusqu'à la fin de l'intervention. Avant qu'il ne soit dirigé en salle de réveil, conjointement avec l'infirmière anesthésiste, elle est l'un des éléments clés dans l'accueil du futur opéré, souvent anxieux de se retrouver dans cet environnement froid et inconnu. On retrouve des IBOD dans certains services de radiologie interventionnels pour assister à des actes nécessitant des dispositifs médicaux stériles. Car lui, il va vous présenter cette spécialité. Durant l'intervention au bloc, l'IBOD assure l'un des trois rôles inscrits dans les textes législatifs. Elle peut être circulante, c'est-à-dire elle agit sur l'environnement de l'acte opératoire. Elle n'est pas habillée en tenue stérile, mais c'est elle qui prépare la salle et installe le patient. Elle est garante de la bonne préparation préopératoire de ce dernier. Pendant toute la durée de l'intervention, elle approvisionne l'équipe en matériel et dispositifs médicaux et vérifie le respect des bonnes pratiques d'hygiène et d'asepsie. Elle surveille les comportements et habillements des différents acteurs de l'intervention, y compris des médecins. Elle peut être instrumentiste. Elle est habillée de façon rigoureusement stérile et s'occupe des instruments qu'elle a disposés sur une table. Elle les passe à l'aide opératoire ou aux chirurgiens. Elle en assure l'évacuation à la fin de l'intervention. Et elle est particulièrement vigilante aux différents temps opératoires afin de les anticiper. Elle peut être enfin aide opératoire. Elle est habillée également de façon stérile. Elle se tient face aux chirurgiens. Et elle tient les écarteurs, assèche, aspire, coagule, coupe les ligatures. Elle reste à sa place pendant toute la durée de l'acte opératoire. Merci Caroline. Pour la suite, l'infirmière en psychiatrie. L'infirmière en psychiatrie fait évoluer dans un cadre des soins techniques sans moins en vie présente qu'ailleurs. La qualité du relationnel, essentielle partout, est ici évidente. Pour ce, Pauline va vous l'expliquer. C'est un travail en collaboration étroite avec le médecin où l'alliance avec le patient est un enjeu majeur. D'autant plus avec certaines personnes hospitalisées sous contrainte. Au quotidien, on peut utiliser les médiateurs, activités thérapeutiques artistiques, sportives, culturelles. Le travail en réseau, tutelle, psychologue, services sociaux, foyers éducatifs est incontournable. Le rôle infirmier se déploie aussi dans des entretiens à visée multiple. Accueil, évaluation, orientation, soutien, debriefing, recadrage, rappel à la loi, adhésion au traitement, relation d'aide. Les lieux d'exercice sont très divers. Centre hospitalier, CMP, centre médico-psychologique, hôpital de jour, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, clinique privée, établissement sanitaire d'aide par le travail, milieu pénitentiel et centre post-cure. Merci Pauly. Pour la suite de cette explication de la profession de nos jours, je vais vous expliquer l'infirmière dans l'éducation nationale. Les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont principalement affectés dans l'établissement de second degré et peuvent couvrir dans un secteur d'intervention donné, les écoles et les établissements d'enseignement sur l'air, ne disposant pas d'un infirmier en résidence. Le personnel infirmier a pour mission, sous l'autorité du chef d'établissement, de promouvoir et de mettre en œuvre la politique de santé en faveur de tous les élèves scolarisés. Prévention, action sanitaire, de portée générale, hygiène et sécurité, bilan obligatoire et soins. Pour cette présentation, Mathilde sera votre interlocutrice. Les infirmiers sont plus particulièrement chargés de l'accueil et de l'écoute des élèves et des parents pour tout motif ayant une incidence sur la santé, et participent au bilan de santé et au suivi de l'état de santé des élèves, à la surveillance des jeunes exposés à des nuisances spécifiques, à la surveillance sanitaire de l'hygiène générale en milieu scolaire, à l'éducation à la santé et à la sécurité. Pour être infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, il faut passer un concours. Le recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur s'effectue par voie de concours sur titre comprenant une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Il est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Par la suite, je vais vous expliquer l'infirmier régionaliste. Alors, pour exercer cette fonction, il faut bien sûr être titulaire du diplôme d'état infirmier, justifié de 5 ans d'expérience en service de soins et d'éventuellement d'un diplôme universitaire en prévention des infections nosocombiennes. En revanche, ce métier ne fait pas l'objet d'une spécialisation reconnue par des grilles salariales spécifiques, contrairement aux IAD, aux I-MOD ou encore aux pluricultrices. Elle est rattachée hier à Chicoin à la direction de service des soins et travaille au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière. Elle y exerce ses missions en collaboration. Il s'agit d'une fonction transversale très diversifiée qui met l'infirmière hygiéniste en contact avec toutes les instances de l'hôpital. Elle intervient en qualité d'experts et de conseils sur tous les sujets concernant l'hygiène et la prévention des infections liées aux soins. Pour cette présentation, Adrien sera votre interlocuteur. Acteur clé qui traque le moindre risque infectieux, l'infirmière hygiéniste participe à la mise en œuvre du programme Duclin. Elle a la charge de la surveillance des isolements des patients infectés, la réalisation des audits de pratiques de prévention, des contrôles d'environnement et de l'hygiène générale de l'établissement. Dans son rôle d'investigateur des épidémies et de surveillance des infections nosocomiales, elle participe au recueil des données, analyse et valide les informations à destination des services concernés. Services avec qui elle participe à l'élaboration des protocoles de soins et vérifie l'application des bonnes pratiques. Lorsque des travaux de construction, d'aménagement ou d'équipement de l'hôpital sont programmés, l'infirmière hygiéniste est consultée. De même pour le choix du matériel et des produits pour les soins et l'entretien. Forte de cette compétence multitâche, elle participe aussi à la formation initiale et continue des personnels soignants. Pour accomplir ces tâches diverses et transversales, il faut savoir se rendre disponible, démontrer une organisation et une gestion du travail à toute épreuve et se montrer créatif et observateur. Il faut également avoir un esprit d'initiative et faire preuve de persévérance et de ténacité pour faire progresser les bonnes pratiques et les réinjuster au mieux à la réalité et à la réglementation. L'infirmière hygiéniste doit aussi avoir de bonnes aptitudes pédagogiques et relationnelles. Merci Adrien. Pour la prochaine profession que je vais vous présenter, c'est l'infirmière sapeur-pompier. Si les infirmiers sapeurs-pompiers, volontaires, restent largement majoritaires dans les centres de secours, le nombre de professionnels ne cesse d'augmenter. Ils sont de plus en plus demandés. Toutes les sorties du sapeur-pompier ne justifient pas l'envoi de personnel soignant, mais avec un nombre important d'interventions et une proportion grandissante de missions de secours à la personne, les paramédicaux devraient de plus en plus solliciter. Jérémy vous présentera cette profession. L'infirmier réalise des missions variées. Il assure la médecine du travail des sapeurs-pompiers. Il forme ceux-ci au secours de la personne. Il forme également les personnes de santé volontaires. Infirmier, médecin, pharmacien. Il gère le matériel médical de secours. Il assure la surveillance médicale des pompiers en intervention. Le DE est obligatoire pour devenir infirmier sapeur-pompier. Il est conseillé d'avoir une expérience de volontaire de 3 ou 4 ans et une expérience hospitalière de devenir ISP professionnel. L'infirmier-chef évalue l'aptitude physique et médicale des candidats. Une fois recruté, une formation nationale pour obtenir un diplôme interuniversitaire de médecine d'urgence et de santé publique est obligatoire. Un ISP volontaire s'engage pour un contrat de 5 ans. Sa disponibilité est en moyenne de 2 journées par mois, plus 7 à 8 jours de l'instant sur l'année. Des conventions peuvent être signées entre le service départemental d'incendie et de secours et l'employeur pour faciliter la disponibilité de l'ISP. Merci Jérémy pour cette explication exhaustive. Manager, organiser, planifier, gérer, argumenter, animer, dynamiser, tempérer. Le tout au service de la qualité des soins, voici parmi les missions principales du cadre de santé. Si l'on ajoute au marché de l'emploi accueillant, exercer toute cette fonction ou s'y préparer est source de belles perspectives pour les infirmiers. Cette présentation terminera notre exposé sur profession de nos jours et sera présentée par Caroline. Pour devenir cadre de santé, l'infirmière doit avoir exercé pendant au moins 4 ans, au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection. Elle peut se préparer seule en utilisant différents ouvrages. Le cadre de santé doit donc faire preuve de compétences spécifiques, notamment acquises lors de sa formation en IFCS. Tout d'abord, une bonne connaissance de l'environnement général, de l'organisation hospitalière et du cadre d'intervention. Une connaissance en droit du travail. Une compétence en organisation et gestion des ressources humaines, gestion matérielle et logistique nécessaires aux besoins du service. Une connaissance des procédures et protocoles de soins et paramédicaux, par exemple, recommandations de la Haute Autorité de Santé, manuels d'accréditation, chartres du patient hospitalier. Elle doit savoir aussi des compétences techniques, expertise dans les actes de soins ou paramédicaux, et connaissances des équipements et technologies spécifiques, exemple rééducation ou imagerie. Un savoir-faire technique dans des domaines tels que l'hygiène, l'assurance qualité, la vigilance. Une compétence en management et en animation d'équipe, en communication interne. Pour ce faire, le cadre de santé doit avoir le sens des responsabilités, savoir déléguer, avoir une capacité d'écoute, de compréhension, d'argumentation et d'empathie. Une bonne gestion des conflits au sein de l'équipe ou du service, mais aussi entre spécialités ou équipes voisines. Elle doit ensuite faire preuve de diplomatie dans les relations avec le corps médical et les équipes de direction. Merci Caroline pour cette présentation. En espérant que l'exposé de la profession informée de nos jours vous a plu, je vous remercie de votre attention. En espérant vous revoir l'année prochaine dans notre IFSI, je vous souhaite bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.